Musique Marie Rivier, Marinette, est née le 19 décembre 1768 dans un petit village d'Ardèche, à Montpesa, sous Bozon, dans une famille très unie. Quelques jours plus tard, elle reçoit le baptême. Toute sa vie, elle aimera fêter cet événement. À 16 mois, Marie Rivier tombe du lit de ses parents. Elle se casse la hanche et aucun médecin de l'époque ne peut la soigner. Désormais, elle se déplace en rampant. Sa maman, qui a une grande confiance en Marie, accompagnera Marinette devant la statue de la Vierge Marie tous les jours pendant 4 ans. Marinette parle à Marie. Si tu me guéris, je te promets de rassembler des petits et de leur faire l'école et de leur apprendre à bien t'aimer. Elle n'attend pas d'être guérie pour rassembler les enfants et leur parler de Jésus. C'est sa manière de répondre aux rêves qu'elle a fait un jour. Elle se voyait heureuse, entourée d'enfants. Le 8 septembre 1774, fête de la Vierge Marie, son oncle lui dit « Allons, petite, lève-toi, essaie de marcher. » Miracle, miracle ! La petite rivier est guérie, mais elle mesurera 1,32 m toute sa vie et elle est souvent malade. Pour réaliser son rêve, à 12 ans, elle part au pensionnat pour apprendre à lire et à écrire. Elle veut donner sa vie à Dieu et demande d'entrer chez les religieuses du pensionnat. Mais les sœurs refusent de l'accueillir. Elle retourne à Montpezar, ouvre sa première école et elle décide de fonder son couvent. Elle fait très bien l'école et les gens de Tueil lui demandent de venir ouvrir une école chez eux. Elle est rejointe par quatre jeunes filles qui viennent l'aider et au cœur de la Révolution française, le 21 novembre 1796, elle crée la première communauté des sœurs de la Présentation de Marie. Le couvent à Tueil devient trop petit pour accueillir les enfants et les sœurs. En 1819, elle vient à Bourg-Saint-Andéole. Là, elle continue avec ses sœurs à accueillir les pauvres, les orphelines. Elles font le catéchisme aux enfants et aux adultes. Marie-Révié part à la rencontre des autres communautés qu'elle a fondées. Elle visite les écoles. Le long du chemin et en tout temps, elle continue à mettre sa confiance en la Vierge Marie. Le 3 février 1838, après une vie bien remplie, Marinette meurt et rejoint celui qu'elle a tant aimé et qu'elle a voulu faire connaître, Jésus-Christ. À sa suite, dans le monde entier, ses sœurs, avec de nombreux collaborateurs, continuent de faire connaître et aimer Jésus-Christ. Et toi, quel est ton rêve ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada